bonjour à tous j'espère que vous allez bien alors en ce dimanche on va parler en fait d'un nouveau sujet la méthode fire la retraite à 30 ans qu'est ce que tu nous racontes alors la méthode fire c'est une méthode qui nous vient tout droit des états unis et fire pour financial independence retire early en gros si je traduis rapidement ça veut juste dire atteindre la liberté financière et la retraite on va dire rapidement le plus tôt possible alors avant que je vous explique un petit peu tout sur cette méthode fire si vous n'êtes pas encore inscrit pour recevoir mes fameuses lettres d'investissement écoutez n'hésitez surtout pas je vais envoyer en fait la prochaine dès le début de la semaine prochaine le lien pour s'inscrire il est juste en description ça vous prend quelques secondes il n'y a aucun spam qui va être envoyé juste la fameuse lettre qui est envoyée toutes les deux semaines environ alors la méthode fire elle repose sur quatre principes le premier c'est épargner épargner plus il n'y a pas de miracle pour atteindre la liberté financière ou même pour partir à la retraite on va dire plus tôt il faut forcément du capital il faut forcément du cash d'accord et le cash il vous tombera pas en fait malheureusement dessus en fait comme par magie il faudra épargner épargner plus pour épargner plus on va dire qu'il n'y a que deux solutions soit vous augmentez vos revenus soit vous réduisez vos dépenses et le mieux c'est de faire les deux en même temps donc le deuxième point c'est dépenser moins en changeant un petit peu son mode de consommation et on va dire le monde dans lequel on vit aujourd'hui qui est basé sur l'ultra consommation qui souhaite qu'on consomme 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 absolument tout le temps que soit des vêtements du maquillage des produits qui nous servent absolument à rien dans la tech etc vraiment toute cette consommation en fait qui fait qu'aujourd'hui il ya peu de personnes qui peuvent épargner et bien il faut réussir on va dire à s'en séparer à s'en éloigner et à on va dire vivre un petit peu autrement en réduisant drastiquement on va dire ses dépenses aujourd'hui c'est quand même ce qui est en train de se faire il ya beaucoup beaucoup de personnes qui ont quand même un petit peu ouvert les yeux par rapport à ça qui se rendent compte que dépenser autant vivre à crédit c'est pas forcément la meilleure solution c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire alors je sais que c'est pas forcément à la portée en fait de tout le monde aujourd'hui parce que bien sûr que si vos revenus sont déjà très très faible je sais que ça peut être compliqué mais en tout cas il faut d'abord travailler sur une augmentation de ses revenus pour après être capable de dépenser moins juste à titre d'exemple au cours d'une vie une femme va dépenser 300 mille dollars devinez en quoi en maquillage et les hommes c'est 175 mille dollars donc déjà en fait imaginez une seule seconde que vous réduisez je dis pas arrêter réduisez en fait par exemple de moitié pour une femme ça lui permettra en fait de mettre 150 mille dollars de côté au cours d'une vie et un homme un peu moins on va dire 200 mille dollars donc vous imaginez que ça correctement investi ça peut se transformer en millions on parle en millions de dollars juste en réduisant les dépenses et là je parle uniquement du maquillage imaginez si demain vous réduisez en fait vos dépenses par exemple avec toutes les conneries en fait qu'on doit acheter par exemple les télévisions les téléphones portables qu'on veut tout le temps changer les montres connectées tout ce que vous voulez d'accord alors moi je suis pas contre d'accord mais on peut consommer quand on a en fait les moyens c'est à dire que moi aujourd'hui m'acheter un iphone j'ai envie de j'ai envie de dire ça me dérange absolument pas je sais que c'est cher d'accord mais moi on va dire j'ai fait d'abord tous ces sacrifices là pour maintenant en arriver à un stade où je peux me permettre en fait de claquer mille balles comme ça dans un téléphone mais il faut que ça reste une dépense qui honnêtement représente quasiment rien pour vous et aujourd'hui acheter un téléphone on va dire à ce prix là ça représente énormément donc ça il faut quand même le prendre en compte donc le troisième point ça va être la fameuse règle des quatre pour cent qu'est ce que c'est que la règle des quatre pour cent ça nous vient tout droit de nouveau des états unis en fait ça consiste à prendre quatre pour cent de son portefeuille d'investissement pour soit apporter un complément de revenus soit carrément vivre en fait de ces quatre pour cent que vous allez retirer pourquoi quatre pour cent parce que on estime que si vous retirez pas plus que quatre pour cent d'un portefeuille d'investissement qui est investi dans les marchés financiers et qui va générer un rendement annuel à peu près on va dire entre 7 et 10 % ça dépend bien sûr du contexte et bien en fait votre portefeuille ne va pas baisser il va continuellement croître parce que ce qui en fait le plus dur aujourd'hui c'est que avoir un capital de côté c'est bien mais honnêtement ça sert absolument à rien parce que il va fondre comme neige au soleil s'il n'est pas correctement investi vous pouvez avoir cinq cent mille un million d'euros de côté ça vous permettra peut-être de vivre correctement durant plusieurs années mais je peux vous assurer que arrivé à un moment ce portefeuille va baisser 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 il va fondre et il va tomber à zéro donc la règle des quatre pour cent c'est simplement là le fait de retirer quatre pour cent de son portefeuille qui est correctement investi sans que on on va dire en atteigne on impacte trop ce portefeuille là et pour surtout éviter qu'ils perdent de la valeur mais surtout qu'ils continuent à croître et à prendre de la valeur donc en gros ce qui est recommandé par les adeptes de la méthode fire c'est d'appliquer cette fameuse règle surtout pas dès le début il faut d'abord se construire ce portefeuille là mais ça va être d'atteindre à peu près 25 fois le montant de ses dépenses annuelles donc ça veut dire que si vous avez besoin de 20 mille euros par an pour vivre correctement il faut que vous ayez un portefeuille actuel qui soit de 500 mille euros est arrivé à ce niveau là vous pouvez en fait vous permettre de retirer 4% chaque année comme ça en fait votre portefeuille va continuer à croître et vous vous pouvez récupérer 20 mille euros c'est ce que mais ce que font en fait les américains qui n'ont pas vraiment de retraite aujourd'hui ils vont investir 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 durant 5 10 15 20 30 ans est arrivé justement au moment où ils souhaitent prendre la retraite et où ils peuvent prendre la retraite ils vont appliquer en fait cette règle donc ça peut être comme complément de salaire ou carrément enfin complément de retraite plutôt ou même carrément pour pouvoir vivre uniquement sur ça ça dépend bien sûr de combien vous avez épargné il est clair que si vous avez un million deux millions cinq millions en portefeuille vous n'allez pas forcément avoir le même niveau de vie même parfois on peut augmenter son niveau de vie en fonction du marché parce que si les marchés ont fortement poussé comme c'est le cas en fait depuis maintenant des dizaines d'années et ben on peut se retrouver quand même avec un portefeuille qui est assez conséquent au bout de quelques années enfin quelques années quelques dizaines années donc ça c'est le troisième point le quatrième point c'est le plus important et malheureusement c'est pas celui en fait qui est le plus respecté c'est investir je m'explique j'ai déjà vu en fait même en france il ya déjà eu en fait des reportages par rapport à cette méthode là de personnes qui travaillent énormément ils vont travailler énormément on est très très loin en fait des 35 heures ils vont faire du 50 du 60 du 70 heures pour mettre un maximum d'argent de côté jusque là tout va bien ils vont arrêter en fait de consommer même parfois c'est beaucoup trop à l'extrême parce que le but c'est pas non plus en fait de se couper du monde d'arrêter en fait la vie sociale et de se mettre à épargner durant cinq ans dix ans vingt ans enfin je pense que la vie c'est pas non plus ça il faut quand même vivre à un moment mais on peut quand même vivre correctement tout en réduisant ses dépenses bon certains ils font on va dire qu'ils y vont vraiment à l'extrême pour aller encore plus vite pourquoi pas effectivement si vraiment on se coupe de toute vie sociale durant dix ans qu'on travaille comme un acharné on peut être capable de mettre quand même une somme d'argent qui est assez importante de côté c'est possible mais mettre une somme d'argent de côté c'est pas suffisant moi j'ai même vu un reportage une personne qui travaillait je crois que c'était un aide-soignant et qui disait voilà moi je vais mettre 500 mille euros de côté et dès que j'aurai atteint ces 500 mille euros là ce qui est une belle somme je vais tout investir dans un projet immobilier je me dis attends le mec il marche sur la tête c'est n'importe quoi le mec va travailler dix ans comme un acharné renoncer à toute vie sociale pour mettre 500 mille euros de côté et il va mettre à risque tout son capital dans un seul projet immobilier alors que le mec a jamais fait un seul projet immobilier de sa vie mais je me dis attends le mec mais vraiment il fait n'importe quoi en fait il avait la détermination il a fait tout ce qu'il fallait sauf la partie investissement à mon avis il va faire n'importe quoi donc c'est important de bien comprendre que on peut atteindre cette fameuse liberté financière et partir à la retraite beaucoup plus tôt uniquement uniquement donc si on applique les trois premiers points mais surtout si on applique correctement le quatrième point qui est d'investir si vous n'investissez pas vous pouvez avoir un million d'euros de côté je peux vous assurer que en l'espace de 5 10 ans vaut un million ils vont baisser à vue d'oeil avec l'inflation j'en parle même pas aujourd'hui ya plus aucun placement on va dire sûr entre guillemets qui vous rapportent du rendement la l'assurance vie fond en euros ça rapporte plus rien du tout ça rapporte moins que l'inflation quasiment monte inflation on est on pourrait dire qu'on est quasiment au même niveau mais les chiffres d'inflation on sait qu'ils sont faux le livret à votre argent perd de la valeur sur un compte bancaire c'est encore pire donc concrètement sur un fonds monétaire pour ceux qui connaissent même un fonds monétaire aujourd'hui les taux sont au plancher voire en négatif donc il n'y a plus vraiment en fait de placement sur aujourd'hui d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut investir dans des placements qui sont plus volatiles et donc c'est des placements dans lesquels on va pas investir comme ça en un claquement de doigts il faut investir progressivement si on a par exemple 500 000 euros comme cette personne qui voulait atteindre ça il peut investir dans l'immobilier il peut prendre 100 000 euros 200 000 euros investir en fait dans deux trois petits projets immobiliers pour commencer à se générer en fait du cash flow pourquoi pas mais ensuite il faut aussi investir ailleurs il faut investir en bourse pourquoi pas dans les crypto monnaies c'est important en fait de se diversifier au maximum imaginez une personne qui a tout investi en fait dans l'immobilier par exemple professionnel pour louer des emplacements commerciaux ou des bureaux vous imaginez bien que la crise du covid ça a énormément impacté en fait cet aspect là de l'immobilier par contre ceux qui sont beaucoup plus diversifiés même uniquement dans l'immobilier et qui ont investi en fait dans les emplacements dans les espaces de stockage par exemple dans les data centers par exemple en fait ces domaines là ils ont beaucoup plus poussé et même pris beaucoup de valeur comparé à d'autres qui ont perdu pour le coup énormément donc c'est pour ça que plus on est diversifié et mieux au final on pourra supporter les crises comme les crises qu'on est en train de subir aujourd'hui alors je pense qu'il est aussi important en fait de remettre un petit peu les points sur les i la retraite qu'est ce que c'est donc ça veut dire quoi en fait partir à la retraite à 30 ans ça veut dire quoi ça veut dire que en gros c'est bon on a suffisamment d'argent de côté on est rentier grâce aux dividendes grâce à tout ce que vous voulez donc ça veut dire que maintenant on fout plus rien on reste là tranquillement et puis on chill non pour moi la retraite c'est pas ça et si vous pensez que c'est ça je pense que vous êtes bien naïf parce que honnêtement à 30 ans ou 40 ans si vous pensez que vous allez passer en fait les 40 prochaines années et je vous le souhaite si vous pouvez vivre aussi longtemps même encore plus de votre vie à juste rien faire je peux vous assurer qu'en l'espace de quelques années vous ferez une dépression voilà parce que clairement en fait la vie c'est pas ça la vie c'est pas juste rien faire il faut rester un maximum actif sinon on rentre en fait dans une spirale où on va pas du tout être bien et c'est pas en fait parce qu'on aura pas besoin de travailler qu'on va forcément être heureux donc ça il faut vraiment bien le garder en tête donc pour moi en fait la retraite c'est juste le fait en fait de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire comme là par exemple moi je tourne la vidéo on n'est pas dimanche matin je pense que ça vous le savez on est vendredi matin je suis pas au travail j'ai pas besoin de travailler par contre là je fais quoi je fais une vidéo parce que ça me fait plaisir pour moi en fait c'est ça avant tout la liberté financière et dire qu'on est à la retraite mais retraite ça veut pas dire on arrête de bosser d'accord en tout cas pas pour moi ça veut dire qu'on commence à faire ce qu'on a envie de faire voilà et pour certains c'est même commencer à vivre parce que certains ont travaillé toute leur vie à faire un boulot qu'ils n'avaient pas forcément envie de faire et le jour où ils arrivent à la retraite et bien c'est une nouvelle vie parce qu'ils peuvent enfin faire ce qu'ils veulent faire mais à mon sens on peut atteindre cette retraite beaucoup plus tôt même avant en fait d'avoir vraiment un gros capital de côté je veux dire aujourd'hui il y a plein d'indépendants d'entrepreneurs qui sont pas forcément encore multimillionnaires mais qui font ce qu'ils aiment faire et pour moi c'est similaire à la retraite alors bien sûr c'est mieux d'avoir un capital de côté pour pouvoir assurer un petit peu ses arrières et pouvoir se dire ok demain je pars à Dubaï durant un mois et j'arrête de faire un petit peu ce que j'avais prévu en fait de faire ça c'est vraiment la liberté absolue et pour moi c'est ce que je pourrais appeler la retraite donc pourquoi est-ce que ce mouvement là aujourd'hui il devient de plus en plus tendance parce qu'il y a un éveil des consciences et surtout il y a un partage de savoir et de connaissances comme là ce que je suis en train de faire avec cette vidéo qui n'étaient pas possibles ni même accessibles il y a de cela 15 ans 20 ans par exemple nos parents et encore moins nos arrières grands-parents ils n'avaient pas accès en fait à tout ce savoir là donc forcément ils faisaient en fait ce qu'on leur avait dit ce qu'on leur avait appris à l'école ce que leurs parents leur avaient appris et donc forcément en fait on peut pas trop leur reprocher mais aujourd'hui il n'y a plus aucune excuse aujourd'hui en fait beaucoup de personnes refusent la vie que nos parents, nos arrières grands-parents ont pu avoir donc qu'est-ce qu'on leur a vendu en fait on leur a vendu d'abord un travail un travail parce que tu comprends c'est bien il faut travailler mais honnêtement combien de personnes aujourd'hui font un travail qu'ils adorent faire et ils se lèvent tous les matins heureux de partir au travail il y en a et j'ai envie de dire tant mieux il y a des vocations et Dieu merci heureusement qu'il y en a mais honnêtement ça reste quand même une minorité à mon sens de personnes si on donne le choix aujourd'hui à une personne de dire ok ce matin t'as pas besoin en fait de partir travailler t'inquiète pas t'auras aucun problème t'auras quand même ton salaire je peux vous assurer qu'il y en a beaucoup beaucoup qui vont rester à la maison donc déjà travailler durant 40 ans c'est un petit peu ce qui est vendu aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire en fait si on veut toucher le semblant de petite retraite que va nous donner en fait le gouvernement c'est travailler durant 40 ans sur un boulot qu'on n'a peut-être pas envie de faire ensuite c'est avoir un salaire en fait qui nous permet à peine et je dis bien à peine de pouvoir vivre même dans les pays on va dire les plus riches entre guillemets on pourrait très bien en fait parler de la France aujourd'hui avec 1200 1500 euros par mois je suis pas certain qu'on puisse vivre vraiment dignement et qu'on soit capable en fait de partir en vacances quand on veut d'acheter ce qu'on veut on doit toujours vérifier surveiller en fait ses dépenses donc ça pour moi c'est à peine à peine vivre ensuite économiser pour partir en vacances enfin je veux dire depuis quand est-ce que pour partir en vacances il faut économiser j'ai envie de dire si demain tu as envie de partir en vacances c'est ce qu'on appelle la liberté on n'a pas besoin en fait de prévoir ça des mois voire des années à l'avance je veux dire certaines personnes prévoient leurs vacances des années à l'avance moi c'est pas ça en fait aujourd'hui que j'appelle j'appelle pas ça vivre en fait pour moi j'appelle tout planifier vivre en étant obligé en fait de tout planifier pour moi c'est être enchaîné c'est être enchaîné à un travail parce que grâce à ce travail là et bien on peut économiser un petit peu tous les mois pour s'évader durant une semaine ou deux non mais franchement pour moi c'est pas ça la vie la vie ne consiste pas à s'évader en fait trois semaines par an et passer ensuite tout son temps à bosser de 8h à 17h pour ceux qui travaillent avec des horaires de bureau et ensuite acheter à crédit acheter des maisons, des voitures en leasing des téléphones à crédit en fait c'est ça, ça c'est vraiment la société en fait de consommation qui a été poussée à l'extrême pour vraiment pousser au maximum la consommation même quand les gens n'ont même pas les moyens de consommer on va quand même trouver des moyens pour qu'ils consomment aujourd'hui j'ai même vu qu'on pouvait acheter des meubles à crédit qu'on pouvait louer des meubles je veux dire c'est ça n'a absolument ni queue ni tête bientôt vous n'allez plus rien acheter et vous allez tout acheter à crédit soit vous n'allez même pas acheter à crédit mais louer directement enfin je veux dire ça n'a absolument ni queue ni tête on pousse le système à l'extrême donc ça malheureusement je pense qu'on va arriver à un moment où on va atteindre les limites et où on ne pourra plus et en plus tous ces crédits là on le sait aujourd'hui il ne faudrait pas qu'il y ait une crise économique qui fasse que les gens ne puissent plus les rembourser et c'est justement pour ça à mon sens qu'aujourd'hui il y a des politiques monétaires qui visent à ce qu'en fait les crises n'existent plus parce qu'on ne peut plus se permettre d'avoir de crise on a tellement poussé le système à l'extrême que les gens sont tellement endettés que si demain ils ne peuvent plus rembourser c'est tout le système qui va s'effondrer d'accord donc ceux qui prêtent s'ils ne sont pas remboursés en général le collatéral qu'ils ont ne sera pas suffisant en général sur une voiture le collatéral c'est quoi ? la voiture qui perd la valeur donc au final le collatéral n'est pas suffisant sur l'achat à crédit vous prenez un iPhone à crédit où est le collatéral ? l'iPhone il a déjà perdu on va dire 10, 20, 30% de sa valeur donc en fait on vit à crédit il y a des personnes qui vous prêtent de l'argent qui prennent des risques mais qui n'ont même pas de garantie de récupérer en fait l'argent un jour donc c'est pour ça en fait qu'on joue à un jeu qui à mon sens est un jeu extrêmement dangereux et plus on est loin de ça moins on est endetté moins on a de crédit mieux on se portera donc maintenant est-ce que c'est facile ? est-ce que cette méthode la méthode FIRE est-ce que la liberté financière est-ce que c'est quelque chose de facile ? bah non malheureusement il faut prendre des risques parce que si vous enfin il ne peut pas exister aujourd'hui une méthode qui vous permette d'atteindre un niveau de vie qui est mieux que la moyenne sans prendre plus de risques que la moyenne vous comprenez bien qu'arrivée à un moment j'ai envie de dire les miracles ça n'existe pas donc non non c'est pas facile il faut prendre des risques il faut faire des sacrifices comme certains justement comme dans certains reportages que j'ai pu voir de personnes qui vont carrément couper toute leur vie sociale pour épargner 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 même si au final à mon sens ils ne vont pas faire les bons choix au niveau de l'investissement parce que moi ce que je peux vous recommander en fait de faire c'est d'épargner absolument réduire vos dépenses ayez pourquoi pas comme objectif d'atteindre les 25 fois ce que vous dépensez par an pour appliquer ensuite la règle des 4% donc ça pourrait en fait vous faire un très très beau complément de retraite parce qu'en France vous aurez une retraite donc pourquoi pas ça pourrait être super intéressant même pourquoi pas d'augmenter son niveau de vie à la retraite parce que vous aurez plus de temps donc autant avoir plus d'argent quand vous avez du temps que de l'argent quand vous n'avez pas de temps et surtout investissez mais commencez à investir tout de suite n'attendez pas en fait d'avoir un capital pour commencer à investir vous pouvez investir petit à petit pour moi c'est stupide de mettre un capital de côté et de l'investir après pour moi il faut mettre de côté investir et surtout diversifiez-vous et formez-vous vous avez le temps ça ne se fait pas en quelques mois ceux qui pensent qu'on peut atteindre la liberté financière en l'espace de quelques mois même quelques années c'est possible d'accord mais ça reste quand même compliqué ça va vraiment dépendre de votre situation moi pour le coup j'ai quand même pu l'atteindre c'est vrai en quelques années mais voilà il y a eu beaucoup de prises de risques il y a aussi eu l'équipe de monnaie il y a eu également un facteur chance avec la vague haussière qui est arrivée vraiment au très très bon moment pour moi donc clairement il y a eu plein de facteurs qui ont fait que ça a pu aller super vite c'est pas pour autant que ça ira aussi vite pour tout le monde donc ça il faut aussi bien le prendre en compte donc aujourd'hui on a quand même souvent l'impression que le risque n'existe plus ça on le voit notamment avec l'immobilier on voit aujourd'hui quasiment tout le monde fait de l'immobilier tout le monde parle d'immobilier il y a des formations mais à l'appel sur l'immobilier on a l'impression que c'est l'investissement qui est simple sans risque où tout le monde peut investir peut générer du cash flow etc. moi je dis faites attention quand un investissement devient trop simple et où tout le monde commence à en parler en général c'est plutôt là où il faut commencer à sortir et à vendre donc non le risque je peux vous assurer qu'il existe l'immobilier par exemple ne fait pas que monter tout le monde peut devenir rentier en immobilier absolument pas beaucoup de personnes vont se casser les dents faisant des mauvais projets et qui dit mauvais projet dit au final ce sera un échec parce que vous ne pourrez pas ensuite faire d'autres projets donc c'est pour ça que faites attention il n'y a pas que l'immobilier on parle beaucoup d'immobilier mais moi honnêtement je pense que l'immobilier n'est clairement pas clairement pas l'investissement le plus intéressant il y a beaucoup mieux il y a la bourse il y a le trading le swing trading il y a les crypto-monnaies et même l'entrepreneuriat au final aujourd'hui honnêtement tout est fait pour réussir à lancer son activité je sais que ce n'est pas forcément donné pour tout le monde je sais que certaines personnes ne peuvent pas faire ça ils ont besoin en fait simplement qu'on leur dise qu'est-ce qu'ils doivent faire il leur faut un manager il leur faut un patron peut-être d'accord mais ceux qui peuvent le faire honnêtement n'hésitez pas faites-le c'est toujours mieux en fait que d'être enchaîné à un travail ensuite le trading donc le trading c'est bien mais attention c'est pas un jeu d'enfant tout le monde ne peut pas être trader j'ai déjà fait en fait des vidéos par rapport à ça la bourse c'est pareil c'est pas facile la preuve une fois de plus regardez un petit peu qui est-ce qui a pu profiter de la bourse qui est-ce qui a pu acheter quand le marché a baissé en fait c'est là vous pouvez voir en fait qui sont ceux qui justement arrivent à gagner en fait d'un investissement et ceux qui n'y arrivent pas et malheureusement si on écoute aujourd'hui la plupart des gens et bien en fait le marché a baissé il a remonté et beaucoup de personnes même la plupart n'ont rien fait donc vous voyez que non c'est pas facile c'est pas facile bien sûr que ça demande de prendre des risques on peut pas vouloir mieux sans prendre de risques ça vraiment j'espère que c'est que c'est clair mais je pense que maintenant vous connaissez un petit peu la chanson ce qui peut aussi être compliqué c'est un petit peu la phase de transition et également votre entourage c'est sûr que en général votre entourage qui n'est pas forcément habitué à ça peut ne pas comprendre et pourra même vous dissuader vous dire non mais attends mais qu'est-ce que tu fais pourquoi tu prends des risques t'as un CDI t'as un boulot c'est magnifique pourquoi tu fais ça alors qu'au final pour moi un CDI c'est une menotte vous êtes menotté vous êtes enchaîné à un patron et là on l'a vu avec la crise du Covid le CDI ça veut rien dire du tout vous pouvez vous retrouver en chômage partiel et Dieu sait qu'il y en a beaucoup qui le sont même des personnes qui ont fait beaucoup d'études on leur a vendu il faut que t'aies un diplôme il faut que t'aies un Bac plus 5 il faut que tu sois ingénieur etc t'inquiète pas t'auras pas de problème mais combien aujourd'hui sont en chômage partiel et combien aujourd'hui n'ont aucune idée en fait de quand est-ce qu'ils vont retravailler regardez un petit peu tous ceux qui ont tout misé en fait sur l'aéronautique parce qu'ils se sont dit c'est bon c'est un domaine qui est porteur Airbus c'est une boîte qui est solide le carnet de commande il est rempli durant 10, 15, 20 ans mais regardez aujourd'hui ce qui se passe en fait rien n'est sûr on vit dans un monde qui est incertain ça il faut quand même le comprendre et plus vous serez libre moins vous serez enchaîné et mieux vous supporterez en fait ces crises là moi honnêtement la crise du Covid j'en ai plus profité que subi et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui subissent la crise qui se lèvent le matin ils savent pas s'ils vont pouvoir aller travailler ils sont encore en chômage partiel ils savent pas s'ils vont être licenciés ils vivent dans l'angoisse ça c'est pas vivre pour moi donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer je sais que c'est pas possible pour tout le monde mais vraiment il faut qu'un maximum de personnes puissent essayer en fait de faire ça de on va dire sortir de ce système là de ce moule là en fait qui vous a été vendu depuis le plus jeune âge voilà bon c'est un sujet qui est énorme la méthode Fire donc c'est vraiment tendance aujourd'hui parce que quand même il y a un éveil des consciences les gens commencent un petit peu à comprendre que non en fait la vie c'est pas forcément que travailler ou plutôt étudier jusqu'à 25 ans pour avoir un bac plus 5 parce que sinon on n'a pas un boulot d'essence enfin bien sûr ça c'est le système français moi j'y crois absolument pas pour moi le diplôme sert absolument à rien je pense que il y a des personnes qui ont juste le bac qui sont bien meilleures que d'autres qui ont un bac plus 5 ça va absolument rien dire alors bien sûr ça veut pas non plus dire que ceux qui ont le bac sont tous des lumières absolument pas mais en tout cas pour moi malheureusement le diplôme ça veut rien dire malheureusement en France pour embaucher il faut le diplôme ce qui est une aberration et ce qui est totalement stupide donc ce système là qui visait à étudier jusqu'à 25 ans 26 ans Dieu merci encore en France on n'a pas à s'endetter en fait comme des chiens comme ils le font par exemple aux Etats-Unis pour juste étudier et après commencer le marché du travail avec le fameux Graal le CDI qui n'est absolument pas un Graal pour moi qui est juste une chaîne à laquelle vous allez y mettre des menottes pour être bien enchaîné en fait à une entreprise qui pourra faire ce qu'elle veut en fait de vous pour moi c'est plutôt ça en fait le CDI donc vous voyez que j'ai plutôt une vision un petit peu morbide de ce monde là monde là en fait que j'ai connu moi je rappelle quand même que j'ai été en CDI durant quelques années j'ai été également manager donc j'ai aussi fait des recrutements et Dieu sait que c'est pas quelque chose que j'ai apprécié d'autant plus par rapport à ce qu'on me disait au dessus de moi sur les pratiques de recrutement c'est vraiment un monde qui est extrêmement malsain le monde du travail c'est le monde le plus malsain aujourd'hui que je pense qu'il existe c'est pas de l'esclavage on va quand même pas non plus abuser mais honnêtement on traite vraiment les gens comme de la merde alors je sais que pas toutes les boîtes le font je sais mais quand même beaucoup beaucoup d'entreprises aujourd'hui traitent vraiment les gens comme de la marchandise et ça pour le coup moi c'est pas un truc que j'accepte et c'est pour ça que j'en suis sorti et que j'en suis extrêmement extrêmement loin aujourd'hui donc il y a un éveil des consciences c'est vraiment un petit peu sortir de ce moule là qui nous a été vendu sortir un petit peu du système devenir beaucoup plus libre et quand vous êtes libre et bien vous pouvez vraiment commencer à vivre donc c'est pour ça que je pense que c'est intéressant c'est pas forcément pour tout le monde pour le coup parce que ça demande de prendre des risques bien sûr que si vous êtes déjà marié avec un crédit une maison des enfants etc bien sûr que c'est beaucoup plus compliqué on se le cache pas et c'est pour ça que ça il faut le faire quand on est jeune plus on est jeune moins on aura de contraintes avec par exemple mari, femme, enfant etc maison, crédit etc moins vous aurez de contraintes et plus ce sera facile donc c'est pour ça qu'il vaut mieux en fait le faire dès le début plutôt que de procrastiner à se dire je vais le faire plus tard voilà bien sûr ça veut pas dire qu'on peut pas le faire d'accord mais ce sera un petit peu plus compliqué parce qu'il y aura des risques supplémentaires à prendre en compte également ne foncez pas tête baissée prenez quand même en compte les risques parce qu'ils existent donc c'est pour ça qu'il faut pas non plus se retrouver sur la paille sans boulot sans argent parce que vous avez essayé en fait d'appliquer en fait la méthode non il faut garder un boulot le plus longtemps possible et faire une phase de transition vraiment quand vous sentez que c'est bon là vous êtes assuré financièrement donc là vous pourrez faire une transition qui est de démissionner voilà mais bien sûr faites attention cette phase là faut pas trop se précipiter non plus faut pas non plus trop attendre mais il faut le faire vraiment au meilleur moment sans vraiment trop trop se précipiter c'est une erreur également qui peut être faite et qu'il faut absolument absolument pas faire car en général il n'y a pas de retour en arrière possible voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on reparlera un petit peu des cryptos et des marchés financiers sûrement la semaine prochaine on verra un petit peu de comment est-ce que le marché évolue pour l'instant il se passe pas non plus grand chose donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire par rapport à tout ça moi je vous dis écoutez écoutez bon dimanche profitez bien je pense qu'il fait encore beau chez vous l'été revient sur Maurice donc l'hiver l'hiver extrêmement rude sur Maurice pour cette année où quand même les températures ont été plus basses que d'habitude mais je merci ça dure pas très longtemps là vous voyez quand même il fait plutôt beau donc on est quand même plutôt bien donc moi je vous dis bon dimanche n'hésitez pas à vous inscrire pour recevoir les lettres d'investissement n'oubliez pas le petit like pour le soutien et on se retrouve comme d'habitude dimanche prochain même heure pour la prochaine vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501